Bonsoir mes Capricornes, c'est Nathie. Alors, cette vidéo, déjà j'ai été chercher le haut comme tous les ans pour ceux qui le savent. Faites un vœu mes chéris et je vous souhaite de tout mon cœur qu'il se réalise. Et sinon, cette vidéo, j'ai réalisé un soin. Donc, pour retirer les mauvaises énergies et pour être rechargé en bonnes énergies positives. Donc, du coup, quand vous regardez, ça agit mes chéris. Alors, ça va vous faire du bien un petit peu. Allez, on va regarder, c'est le bonus décembre. Prenez que ce qu'il ne vous parle, c'est une générale. Merci pour tout, pour les likes, pour les commentaires. Merci de liker pour mon travail, pour les abonnements mes chéris, pour votre présence. Allez, je regarde. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des capricornes qui ne vont pas bien. Je n'ai pas dit tout le monde, mais bon. Après, cette carte-là, ça pourrait, ça veut dire tellement de choses dans différentes situations. Donc, on va voir. On va voir la suite. Il y en a deux, il y en a une par terre qui est par ici. Elle glisse. J'adore ces cartes, mais elle glisse beaucoup. Alors, ok, je comprends. Certains de vous, je vais commencer par ça. Certains de vous, en fait, ici, c'est, on a du mal à obtenir quelque chose ou à clôturer quelque chose. Ou alors, ça peut être très bien. Par exemple, on travaille beaucoup pour obtenir, pour s'élever. Bon, il y a différentes façons de s'élever. Là, c'est possible que ça soit par rapport à l'emploi, par rapport aux finances. Mais ça pourrait être aussi sentimental avec ce 3DP. Et donc, en fait, c'est là, ce que j'ai, c'est, j'ai quelqu'un, par exemple, ça a du mal à récolter. Ou alors, c'est en dents de scie, vous voyez. Donc, et du coup, votre morale est mise à rude épreuve, en fait. Et votre patience aussi, un peu tout. Et du coup, on est un petit peu dans la souffrance. Ouais, ça nous fait, ça nous fait mal parce qu'on se dit, mais je mérite, enfin. Après, ça pourrait être tout simplement, si c'est pas ça. Donc ça, c'est possible que vous avez, par exemple, un commerce et que c'est en dents de scie, vous voyez. Ou que vous êtes à votre propre compte, que vous soyez de chez vous, d'un local, voilà. Ou que vous avez votre entreprise et que vous vous dites, mais c'est pas possible. Là, je travaille beaucoup, je fais tout pour et ça paye mal, ça a du mal à payer. Après, ça peut être aussi un emploi où vous êtes déçu par rapport au salaire et vous allez chercher mieux. Ça peut être aussi, ça peut être très bien qu'en fait, on vous a proposé, admettons, un poste et que la réponse tarde ou qu'il y a de la concurrence. Vous n'êtes pas toute seule, tout seul et toute seule sur l'affaire. Ça peut être ça. Sinon, on vous dit que là, au niveau des finances, il y a une amélioration, d'accord, et pour d'autres, il y a une croissance au niveau des finances et du matériel. Alors, avec la reine de Pentacle, ça peut très bien être aussi qu'on va acheter un bien et c'est peut-être cet argent que je vois. Ou alors, on va utiliser cet argent pour acheter un bien. Ou alors, c'est la vente d'un bien et c'est cet argent. Mais ça peut être une promotion, ça peut être une prime, ça peut être une aide, ça peut être quelqu'un qui vous aide, ça peut être tellement de choses. Mais il y a une rentrée d'argent. Mais on n'était pas bien, on était dans la douleur, la souffrance, on le vivait mal, vous comprenez ? Parce qu'on en avait besoin de cet argent et puis vous vous dites, certains, si vous êtes à votre propre compte, vous vous dites, mais si c'est ça, si j'aurais su. On est un peu déçus d'ailleurs. Mais on vous dit quand même que si vous êtes à votre propre compte, on vous dit quand même doucement, mais sûrement, vous faites votre bonheur de chemin, mais ce qu'il y a, c'est en dents de scie. Mais à un moment donné, ça va marcher. Soyez patient, patiente, mes chers. Pour d'autres, peut-être que vous attendez un crédit, par exemple, une réponse, en tout cas une réponse et elle tarde. Ou alors, on se dit, mais ce n'est pas possible, je voulais plus. Mais toujours est-il, à la fin, ça se solutionne. Si c'est les finances, le professionnel ou le matériel, on a ce qu'on veut. Pour d'autres, on va voir, moi, je pense qu'au niveau sentimental, certains de vous, je n'ai pas dit tout le monde, bien entendu, prenez que ce qui vous parle, mais certains de vous, vous vivez une trahison, une rupture, une grosse dispute, par exemple. Mais là, c'est la souffrance quand même. On est dans la souffrance. Après, ça peut être très bien, si ce n'est pas ça, ça peut être par rapport à un ex ou une ex, que vous n'arrivez pas à vous en remettre, vous voyez. Mais, on va voir la suite. Je ne devais en tirer que trois. Oui, on nous a trahis. Après, la trahison, ça peut être en amour, comme je viens de vous le dire, mais ça peut être au niveau des amis, la famille, collègues, la hiérarchie, ça peut être plein de choses. Parce que c'est une générale, bien entendu. Donc, du coup, vous voyez, ça part, il y a plein de messages. Et ouais, logique, c'est une générale. En plus, moi, j'essaye de vous donner un maximum de messages. Pour qu'il y ait un maximum de monde qui soit servi. Après, si vous voulez savoir exactement, il n'y a pas mieux qu'une consultation avec moi, c'est logique. Puisqu'on ne parle que de vous. Vous voulez quitter quelqu'un ou une situation qui, vous le savez, c'est toxique pour vous. Et, en fait, ça vous pourrit la vie ici. Ça vous pollue, je dirais même. Moi, pour moi, vous allez réussir. Peu importe la situation, vous allez réussir. Alors, prochainement, on a envie d'être dans le don. Don d'argent, don de temps, don de service. Enfin, c'est tout ça. On a envie de donner, donner. Attention. Moi, je vous dis attention. Pourquoi? Parce que ici, j'ai quand même deux personnes, deux cartes qui me montrent. C'est des personnes extrêmement gentilles. Alors, c'est normal d'aider son prochain. OK, ça, c'est normal. Mais de trop donner et qu'on ne vous respecte pas, qu'on ne vous considère pas et qu'on vous profite, non. Ça, non, ce n'est pas normal. Et qu'on ne sache pas s'affirmer et dire non, même pour un service, quand vous ne pouvez pas le rendre et que vous le savez au plus profond de vous, il faut dire non. Parce que vous vous dites oui à vous et qu'après, vous n'allez pas regretter avoir des remords. Parce que là, c'est un petit peu, on tape sur votre épaule en disant, salut, c'est moi, j'ai besoin de ça. Vous voyez? Et pourquoi on n'est pas allé voir quelqu'un d'autre? Ben non, on sait que vous, on connaît votre extrême gentillesse et que vous allez donner. Et après, des fois même, vous êtes dans le manque. Certains, vous êtes capable de donner votre chemise. Là, ça ne va pas à partir du moment où vous aimez la personne. Donc ça, c'est dit. Maintenant, il y a une situation, c'est vrai, toxique, mais vous allez vous en éloigner et en tirer des leçons, surtout pour ne plus revivre ça avec personne. Je le vois, il va y avoir un travail de fait. Il y en a déjà un qui est fait. Il est entamé. Vous allez continuer à le faire. Il y a un travail de fait sur vous-même pour changer, pour changer de comportement et aussi pour s'affirmer. Mais en fait, pour ne plus vivre ça, par contre, il y a quelqu'un, vous doutez, on va voir après si ça sort, vous bataillez 10 d'épée quand même. Par rapport à une situation où quelqu'un, là, on bataille. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, c'est dur. On va voir la suite. Mais par contre, moi, j'ai quelqu'un, vous doutez sur les sentiments de l'autre. Alors, il peut y avoir des disputes, des communications blessantes, des reproches et tout ça, des accusations et tout ça, vous voyez, il peut. Après, pour le reste, tant mieux, ça va se fluidifier. Il y a quelque chose, il y a une opportunité à saisir mes amis, il y a quelque chose qui vient à vous. Mais peut-être, ça tarde, ou alors, vous ne le savez pas encore, soit vous ne le savez pas encore, c'est étranger à vous et ça arrive prochainement. Soit, ça tarde où il y a des retards, mais ça va venir, d'accord ? Doucement, mais sûrement, encore une fois. La communication, elle va être fluide, donc on va avoir une bonne communication par la suite pour négocier des choses ou dire ce qu'on a à dire. En fait, ça dépend par rapport à quoi. Par contre, au niveau du sentimental, il y a quelqu'un qui a du mal à dire ses ressentis. Est-ce que c'est vous ou l'autre ? Pardon. Et là, on commence à douter. On commence à douter aussi des sentiments. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui doute. Donc ça, c'est à vous de vous placer. Mais là, on a peur. On a peur qu'en fin de compte, la personne soit elle nous profite ou qu'elle n'est pas sincère tout simplement. Et qu'elle pourrait nous laisser tomber, vous voyez. Alors, vous allez épargner, mes chéris. Vous allez faire attention à l'argent, je le vois bien. Parce qu'il y aura eu des dépenses de fête. Donc, vous allez faire attention à l'argent. Vous allez épargner pour quelque chose, là, je le vois. Waouh ! À l'avenir, certains de vous, regardez ce qui vous attend. C'est merveilleux. Il y a des nouveaux projets. Il y a peut-être un voyage. Il y a peut-être un nouveau emploi, un nouvel amour. Vous avez l'avenir, là. Puisque le 3, 2, 2, nier, vous savez, c'est les nouveaux horizons. C'est tout ce qui est nouveau. Vous avez le soleil accompagné du soleil. Mais alors, c'est quelque chose qui vient vers vous. Patience, mes chéris. Il y a un truc qui vient, là. Un truc fort. Vous allez être dans la joie. Vous allez être heureux, heureuse. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que certains, ça fait un moment que vous n'avez pas ressenti cette joie, ce bonheur. Vous voyez ? Il y en a qui vont se libérer, par contre. Ça peut être dans tous les domaines. Bon. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. On va voir le sentimental, maintenant. Et là, c'est quoi, ouais ? C'est l'épargne. C'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit. Après, ça peut me parler. Je suis en train de penser économiser, épargne ou pour construire quelque chose. Parce que j'ai quand même, je suis en train de regarder votre tirel. J'ai quand même ce 3, 2, 2, nier et j'ai ce 4. Quand même, vous avez les deux. Moi, je pense que vous mettez de l'argent de côté pour construire ou faire des travaux aussi. Ou alors, par exemple, vous vous lancez à votre propre compte. Ça pourrait être ça aussi. Je ne sais pas. Vous avez besoin de cette somme, en tout cas, pour quelque chose. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. On va voir ce diable, c'est quoi. Vous attirez l'argent, mes chéris. Il y a une opportunité à saisir. Alors, on était avec une personne. Alors, soit vous avez essayé de vous réconcilier ou vous vous êtes réconcilié. C'était bien parti, mais du coup, ça ne va plus. Là, il y a une rupture. On est à nouveau seul. Et il y a un des deux qui est parti, qui a quitté l'autre. Ou qui l'envisage, mes chéris. Je ne vous le souhaite pas. On s'est illusionné. Attention, je vous dis honnêtement à la sincérité de l'autre. Vous avez cru que c'était votre chance. Et du coup, l'illusion, on a idéalisé, idolâtré. C'est tout ça un petit peu. On y a vraiment cru. La renaissance, on va voir. Ok, j'ai compris. Bon, ici, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Il y aura des messages entre vous. Il y a eu de la dispute. Puis après, ça va se calmer. Et puis après, en fait, on s'illusionne. Mais on est dans la souffrance, dans la peine par rapport à ce que l'autre va nous dire. Mais est-ce que l'autre va l'avouer ? Je ne sais pas. Je pense que oui. Parce que vous allez l'amener. Vous allez demander vraiment sincèrement. Qu'est-ce que tu ressens pour moi, par exemple. Ou alors, en face de vous, votre autre va vous demander ça. En tout cas, il y a de l'électricité dans l'air entre vous. Et il y en a un des deux qui n'est pas sincère. Moi, je le vois. On s'illusionne ici, dans cette histoire. Par contre, ici, on a la chance de rencontrer quelqu'un. On va décoller. Oh oui, c'est une belle personne. Tant mieux. Alors, on va décoller. C'est votre chance. C'est terminé le célibat. C'était prévu. C'est votre destinée ici pour moi. Il y a la renaissance. Et vous décollez. Ça y est. Et on oublie son ex, une ex ou un ex. Ouais, vous êtes négligé, là. Vous êtes négligé à cause d'un ex ou d'une ex. Du fait de rencontrer cette personne, vous allez vous faire tout beau, tout belle. Je ne dis pas que vous n'êtes pas beau, pas belle. Vous allez vous faire davantage beau et belle. L'envie, vous voyez, quand on rencontre quelqu'un. L'envie de lui plaire et tout ça. Prudence, vous. Ça ne va pas. Vous allez démarrer la relation. Vous rencontrez la personne et vous démarrez la relation. Parce que des fois, on rencontre des gens et on ne démarre pas la relation. Parce qu'au final, au début, ça passait bien. Et puis après, non. Vous voyez, on se rend compte que, bof, la personne ne nous correspond pas. Pour X au réseau, il y a un truc qu'on n'aime pas ou j'en sais rien. Là, si, on démarre la relation, on décolle et on se lance. D'accord ? On a assez confiance pour se lancer. Après, la confiance, vous la donnez petit à petit. Ça, c'est clair. Mais par contre, ici, prudence, pensez à vous. Après, c'est possible que vous, vous mettez dans l'état, votre autre, dans cet état. Ou alors, c'est votre autre qui vous met dans cet état. Moi, je vais dire, c'est votre autre qui vous met dans cet état. Vous vous illusionnez. Vous avez de gros doutes sur la sincérité au niveau des sentiments. Vous prenez la tête, d'ailleurs. L'échec. C'est l'échec qui vous attend. Vous avez vraiment cru que c'était votre amour et tout ça. Enfin, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Mais cette personne, elle s'amuse avec vous. Elle vous contrôle. Vous êtes sous son emprise. Elle vous manipule. Donc, ce n'est pas facile, quoi. Et la tête, elle est prise, là. Tellement que la personne, elle vous manipule. Elle s'est même vous culpabilisée. Elle s'est même détournée la conversation quand vous lui demandez. Mais est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu as des sentiments pour moi ? Et tout ça. Vous voyez, ça ne va pas parler à tout le monde. Et là, franchement, moi, j'ai quelqu'un, là. Vous décollez. Vous serez plus célibataire. C'est super. Peut-être que c'est arrivé là où ça va venir. Je vais demander pour mes couples. Parce qu'il n'y a rien pour les couples. À part, là, le couple qui ne va pas bien. Celle-ci. Je me disais aussi, en fait, la boîte, elle est vide. J'ai dit, c'est quoi ça ? Mais je l'ai utilisé tout à l'heure pour une consultation. C'est pour ça. C'est pour ça. Alors, on va regarder. Bon, ça, c'est en plus. Je n'ai pas fait ça pour tous les signes. C'est en plus. On va voir. Alors, on va regarder pour mes couples. Et c'est possible que j'ai une carte qui confirme ces cas de figure, ces deux cas de figure. Ouais, bon, on reste optimiste pour les couples, là, mes chéries. Mais les couples célibataires aussi. On reste optimiste. Bon, là, il y a la paix. Il y a la paix entre deux personnes. Ou alors, c'est plutôt qu'il y a la paix dans votre couple. Ça se passe bien. Ça va fleurir. Restez optimiste. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est possible qu'il y a un projet. Vous réalisez un projet ensemble. Ou c'est possible aussi que les choses vont nettement mieux entre vous. En tout cas, c'est ce que je vois. Ça va être comme ça. Waouh. Mais je comprends, en fait. En fait, il y a quelqu'un. Il y a une demande soit de vie commune pour 2023. Ou là, là, peut-être. Ou en 2023. Soit un engagement pour 2023. Comme un mariage, un paix, fiançailles. En tout cas, il y a ça. Donc, certains de vous, ça va me parler. Mais oui. On est plus amoureux que jamais. Mais, c'est ça. Drapeau rouge. Ce n'est pas toujours mauvais. Toute carte a son positif, négatif. Là, écoutez, ça parle d'engagement, en fait. Mais après, on est en 2022. J'allais dire 2023, déjà. On est en 2022. Ça parle de quoi ? D'engagement, vraiment. De construction, ici. Après, ça peut être pour grossesse-naissance ou vie commune, aussi. Mais c'est pas que mariage. Fiançailles, ouais, ouais. Non, ben, c'est beau, ça. C'est bien. Vous allez de l'avant, c'est bien. J'ai beaucoup de célibataires. Vous allez rencontrer l'amour. Bon, ben, ceux qui font rien, comment voulez-vous que l'amour vienne à vous ? Très bientôt, en plus, on vous dit. Encore faut-il avoir envie. Si vous n'avez pas envie, vous dites, « Ah, mais je ne rencontre jamais personne. » Mais au plus profond de vous, vous ne levez pas le petit doigt et que vous n'avez pas envie, il n'y aura rien. C'est normal. C'est logique. On va s'exprimer. On va se dire, « Je t'aime. » « Tu es la femme de ma vie, l'homme de ma vie. » « Tu es mon trésor. » Tout ça, quoi. Voilà. On va s'exprimer au niveau des sentiments, vous voyez. Et en même temps, moi, je reviens ici que, là, je vous dis, il y en a un des deux, là, qui pense même à la rupture. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est même entamée. Ça dépend. Et là, vous allez flirter, mes chéris. Que ça soit mes couples ou pour ceux qui vont rencontrer l'amour, on flirte, c'est le début. Mais pour mes couples, en fait, on va être romantique, on va être léger, on va se trouver du temps. Vous voyez, on va faire des tête-à-tête. Oh là là, c'est beau, hein. C'est aussi, on se cherche, on se trouve, on se perd et on se retrouve. Voilà, c'est tout ça. C'est les jeux coquins, c'est le romantisme, la sensualité, c'est beaucoup de choses. Bon, ben, c'est bien, mes chéris. Je vous souhaite le meilleur. Et si vous avez besoin d'une réponse, d'être guidé, conseillé, n'hésitez pas. En dessous de la vidéo, vous avez... Et merci pour les likes, je le dis, comme ça, vous n'oubliez pas. Merci, si cette vidéo vous a parlé, vous a plu, merci de liker. Parce que ça fait évoluer ma chaîne, hein, avec cet algorithme. Bon, ben, écoutez, vous avez tout en dessous de la vidéo. Vous avez mon mail, natalia16minati.com Vous avez également mon lien en bleu ciel. Vous cliquez dessus et vous accédez sur mon site professionnel. Mais de toute façon, j'ai fait un post. Et chaque semaine, je fais copier-coller. Vous avez les tarifs et les promos de Noël. Je suis en promotion. Certains le savent, certains non. Eh bien, profitez-en. Voilà. Et on trouvera un créneau horaire. Je vous embrasse et je vous like. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada